Le marketing d'une entreprise est conscient que beaucoup de choses peuvent toucher à sa réputation. Par exemple, le fait qu'on ait découvert qu'il rapporte des matières premières fabriquées dans un pays qui fait travailler des enfants. Ou bien parce que nous avons pris des mesures pour licencier certains ouvriers. Donc tout se sait, tout se partage sur les réseaux sociaux et le marketing est mis à mal puisque le voilà avec un scandale qui donne une impression de pré-crise et le voilà à gérer. En effet, le marketing ne peut plus se concentrer uniquement sur je produis les meilleurs services ou les meilleurs produits pour satisfaire mon client mais également comment je les produis. Il va donc passer d'une logique de création de valeur pour deux parties prenantes, à savoir le client à travers sa satisfaction et l'entreprise puisqu'elle y gagne a une valeur subjective à toutes les parties prenantes. Il va donc également s'intéresser à l'environnement, essayer d'innover en matière d'environnement, en matière sociale, l'achat également, il a son mot à dire, pour réellement créer ce qu'on appellerait une valeur durable. Le marketing donc passe à un marketing durable où toutes les parties prenantes l'intéressent.